Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver comme tous les soirs et en direct sur Median TV dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le vendredi 16 octobre, tous les soirs de la semaine. Vous avez l'habitude désormais, nous essayons de vous donner des clés de lecture et de décryptage pour essayer d'analyser et de mieux comprendre ce qui fait l'actualité nationale et internationale. Et comme tous les soirs, nous le faisons en compagnie d'observateurs et d'experts nationaux et internationaux. Cette émission, c'est la vôtre. N'hésitez pas à continuer à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Median TV, sur le compte Twitter de l'émission hashtag 60MPC. Vous avez déjà commencé dès que vous avez pris connaissance du sujet de ce soir. Vos réactions nous permettront d'alimenter notre discussion tout au long de l'émission. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir sont Aziz Daouda, vous êtes directeur technique de la Confédération africaine d'athlétisme. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Blade Bouimid, journaliste sportif et ancien président de l'Union africaine de la presse sportive. Bonsoir. Et Fadel Abdaoui, consultant sportif. Hier, la Fédération anglaise a retiré son soutien à la candidature à la tête de la FIFA de Michel Platini, suspendue 90 jours la FIFA, qui est en proie, et ça ne date pas d'hier, à de nombreux scandales de pot de vin dans les attributions des Coupes du Monde. Comment fonctionne cette institution ultra-puissante ? Quelles conséquences de ces différents scandales sur le football mondial, africain et marocain ? FIFA, carton rouge. En série, c'est le titre de l'émission de ce soir. La Fédération internationale de football, l'association, a été fondée le 21 mai 1904 à Paris. Son siège est situé depuis 1932 à Zurich, en Suisse. Elle a pour vocation de gérer et de développer le football dans le monde. La FIFA est chargée de l'organisation des grands tournois mondiaux, et notamment des Coupes du Monde, depuis 1930. Fondée par les fédérations de 7 pays européens, elle compte aujourd'hui 209 associations nationales affiliées à travers le monde. La FIFA brasse un chiffre d'affaires important du fait de l'organisation des compétitions. Le sponsoring reste sa principale source de revenus. En 2013, son chiffre d'affaires a atteint près de 1,3 milliard de dollars. Elle dispose de réserves évaluées à près d'un milliard et demi de dollars, selon le rapport financier de la fédération. Depuis plusieurs mois, la FIFA est dans les collimateurs de la justice américaine. L'occasion, selon les observateurs, de lancer une vaste réforme. En pleine crise, sur la succession du président Joseph Blatter, les membres de la commission des réformes de la FIFA sont réunis depuis ce vendredi à Berne pour étudier des propositions de réforme. Objectif, restaurer la crédibilité d'une institution mal en point. Parmi les propositions qui pourraient être formulées, figurent la limitation du cumul des mandats du président, plus de transparence sur les rémunérations, dont celle du président, la mise en place d'enquêtes d'éthique centralisées sur les membres du comité exécutif et une réforme des structures de la FIFA. – Bien, messieurs, alors ce que je vous propose, c'est qu'avant qu'on parle des scandales qui agitent la FIFA, c'est qu'on puisse comprendre comment fonctionne cette institution. Et je vous préviens, moi et le football, ça fait à peu près deux équipes de foot avec les remplaçants sur le banc. Donc je vais compter sur votre connaissance en la matière pour que nos téléspectateurs et moi en profitions et sachions comment ça fonctionne. Le débat, ça avait déjà commencé avant l'émission, donc ne me faites pas sortir mes cartons jaunes, s'il vous plaît, parce que je vous connais. Donc je n'hésiterai pas à les sortir. Et ne me laissez pas tenter par le rose qui est en bas. – Le rose est la FIFA. – Le rose est la FIFA, on verra tout à l'heure, on va y commencer. Alors, ce reportage de Tsofir Nasseri, on va essayer de rentrer dans les entrailles de cette institution, parce qu'on entend parler de beaucoup de choses, beaucoup de scandales qui éclatent, on entend des noms, c'est très dur de comprendre toutes les ficelles. Déjà, comprenons aujourd'hui comment ça fonctionne la FIFA, Aziz Daouda. – Il faut revenir à la jeunesse de toutes ces institutions, parce qu'elles ont pratiquement le même, ils sont nés dans le même contexte et pratiquement ont connu le même process. C'est qu'initialement, c'était des Européens, accessoirement accompagnés des Américains ou de quelques Américains, qui ont formé des institutions qu'on a appelées Fédération internationale, de ceci ou de cela. Mais c'était essentiellement des Européens qui ont associé le monde par la suite à leur fonctionnement et donc qui ont dompté tout ça de façon à ce qu'ils restent dominants. Donc aujourd'hui, dans toutes les instances internationales, c'est l'Europe qui domine, pour certaines disciplines sportives, un peu d'Amérique latine quand il s'agit de football, etc. et accessoirement le reste du monde, l'Afrique, l'Asie et l'Océanie. Et donc, cette donne fait que les personnalités dominantes sont toujours quasiment venues de ces contrées-là, avec une conception des choses. Nous faisons pour le football mondial ce que vous ne pouvez pas faire. Donc nous amenons l'argent, nous organisons, c'est nous qui savons faire, et vous, vous allez nous suivre. Et c'est carrément ce qui se passe depuis un bout de temps. De temps à autre, quand on rechine un peu, quand on rouspète un petit peu, on vous ajoute une petite place par-ci, on vous en retranche une autre par-là, en vous donnant quelques millions de dollars par-ci ou quelques millions de dollars par-là. Et cette omnipotence a fait que ces organismes se sentent dans l'impossibilité d'être un jour jugés. C'est-à-dire, tout ce qu'ils font passe pour être bon, pour être valable. – Alors, on va justement y arriver pour avoir le caractère indéboulonnable de certaines personnalités. – C'est pour vous dire un peu, le fonctionnement est à peu près comme ça, comme j'ai essayé de vous décrire. – Mais à quel moment la FIFA a pris une ampleur, on va dire, incontrôlable ? – Depuis qu'il est passé au sponsoring, la prise en charge par une multinationale, donc c'est une structure, tout autant que les autres, effectivement, le CIO par exemple, qui a vécu pratiquement la même crise, eh bien depuis qu'il y a beaucoup d'argent, on s'est rendu compte que cette institution ne répondait à aucune loi. On peut même dire qu'elle était au-dessus de toute loi. Et pendant un moment, ça a fonctionné, ça a fonctionné sur Ablanche, déjà, parce que les scandales, ils ont démarré avec l'ISL, déjà, avant le départ de M. Ablanche. Et d'ailleurs, c'est ce qui a précipité le départ de Ablanche. Et puis, on a continué à le faire avec Blatter. Bon, Blatter, maintenant, c'est une personnalité controversée. Il y a le côté, bien entendu, FIFA au service du football mondial. Et on a réussi la mondialisation du football, jusqu'au point d'avoir quelque chose comme 209 États, 188 pour les Nations Unies. Et la puissance, quand même, de cette institution internationale qui ramasse beaucoup d'argent par le biais du sponsoring, mais ne rend jamais compte. – Mais alors, justement, là, je vous lirai tout à l'heure des tweets et des réactions au Facebook, parce que vous savez que nos téléspectateurs nous les envoient. On a beaucoup de réactions très virulentes vis-à-vis de la FIFA. Lorsque vous nous dites, voilà, ils ont réussi quand même à faire des choses, est-ce qu'on n'est pas un peu durs par rapport à cette institution ? – La haine, disait Blatter. – En fait, la FIFA est une institution qui a eu deux phases, si je veux schématiser très simplement. Il y a eu la première phase, c'est où il n'y avait pas l'argent, donc où c'était une fédération, ça s'est passé dans les années 80. – Juste aux années 80. – Dans les années 80, c'est à ce moment-là qu'il y a eu deux choses, qu'il y a eu l'explosion des droits télé, et ce qui a été en parallèle de l'explosion des droits télé, c'est le sponsoring, et donc des grands groupes qui ont voulu s'associer à cette organisation, parce qu'ils ont senti que c'est le spectacle télévisé de demain, qui va drainer beaucoup de monde, et donc c'est à ce moment-là que la FIFA a changé, tout simplement, quand elle a commencé à encaisser énormément d'argent. Alors au départ, effectivement, c'est six confédérations, si chaque confédération, c'est un continent, où l'Amérique est divisée en deux continents, donc l'Amérique du Nord et l'Amérique du Nord est centrale. – Il y a la CONCACAF. – La CONCACAF, c'est l'Amérique du Nord est centrale. – Voilà, la CONMEBOL, c'est l'Amérique du Sud. – C'est la Fédération de l'Amérique du Sud. – L'UEFA, c'est l'Europe, on l'a commandé. – C'est la CAF, c'est chez nous, c'est la CRIF, l'AFC, c'est l'Asie. – C'est l'Asie, et l'OFC, c'est l'Océane. Et donc ces six confédérations, aujourd'hui, ont une gestion indépendante, mais reportent tous à la FIFA dans un certain nombre de choses. Et donc aujourd'hui, pourquoi cette FIFA est tant haïe, tant décriée ? C'est qu'à un moment, quand ça a explosé, les recettes ont augmenté, mais en contrepartie, il n'y a pas eu le contrôle, il n'y a pas eu les choses qui vont… – Les garde-fous. – Les garde-fous par rapport à la gestion. Donc ces gens-là se sont retrouvés du jour au lendemain avec énormément… Alors, ils se sont retrouvés, ils ont bossé pour un. C'est la FIFA qui a changé le football mondial. Il faut bien adhérer à cette idée que c'est la FIFA. La FIFA n'a pas fait que des mauvaises choses, elle a fait aussi des bonnes choses, dont le développement du football moderne, aujourd'hui. – Je n'ai pas d'accord, c'est vrai, je vois d'endiner. – Mais en contrepartie, tout cet argent, sans contrôle, c'est de la tentation pour… – Quand Fadel dit qu'il a développé le football, il a développé le football spectacle. C'est-à-dire que le football, le vrai et le vrai, celui qui est pratiqué au quotidien par des millions et des millions de gens qui regardent ce spectacle, qui peut-être s'en inspirent, c'est les États qui le financent. Il faut arrêter de penser que FIFA finance le football mondial ou aide le football mondial à se développer. Il y a une image du football qui a fait qu'aujourd'hui, tous les gamins aspirent à devenir footballeurs ou veulent jouer au football, mais c'est les États qui financent, c'est les États qui vont construire les infrastructures de proximité, c'est les États qui vont construire même les grandes infrastructures, etc. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce rejet aujourd'hui de l'instance FIFA vient du fait que pendant longtemps, on nous a vendu, on nous vend toujours, les valeurs du sport, l'éthique, etc. Et puis, chemin faisant, on se rend compte que ça n'est pas que comme ça, qu'il y a aussi des choses qui ne sont pas normales, qui peut-être étaient acceptables il y a 20, 30 ans, 40 ans, mais qui ne le sont plus aujourd'hui. Parce que jusqu'aux années 80, c'est-à-dire pratiquement, historiquement, on peut dater ça avec les Jeux Olympiques de Los Angeles, qui ont été la première grande compétition bénéficiaire. Toutes les instances sportives se sont ouvert les yeux en se disant, oui, on peut faire du business. Et à partir de ce moment-là, les intérêts sont devenus autres. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, on ne cherche plus à trouver un organisateur, c'est les organisateurs qui se bousculent au portillon. Avant ça, avant 76, avant les années 80, FIFA avait des problèmes à trouver un pays organisateur. Aujourd'hui, il n'y en a plus, ce problème. Aujourd'hui, c'est les pays qui se bousculent pour organiser. Et donc, il y a des intérêts. À partir de ce moment-là, le rapport de force entre FIFA et les États, et les pays qui, eux, sont les véritables financiers de tout le système, se sont inversés. Et FIFA a imposé un mode de fonctionnement qui fait qu'aujourd'hui, c'est la seule puissance capable de gérer le football dans le monde. Elle est unique dans sa structure. C'est aussi la seule puissance capable d'agir et de sanctionner le football dans le monde. C'est-à-dire que vous, par exemple, au Maroc, si vous décidez demain, si l'État marocain décide de s'immiscer le football, le FIFA va tout simplement suspendre le Maroc, en disant que l'État marocain n'a pas le droit. Et pourtant, le premier pourvoyeur de fonds du football marocain, c'est bien l'État marocain, il a un droit de regard sur ces données. Et donc, cet embroglio a fait qu'aujourd'hui, personne ne veut plus de cette FIFA telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. – Mais est-ce qu'on est face, d'après ce que j'entends, est-ce qu'on est face à une… c'est une organisation non-gouvernementale, c'est pas un État qu'il y a, c'est une organisation supranationnelle qui dépasse les États, qui est capable de, entre guillemets, sanctionner des États, le sujet de droit international classique, la FIFA ne relève ni de l'un ni de l'autre. Et ça dépend également du regard que nous, nous portons sur la FIFA aujourd'hui. Moi, si un Européen, un Américain par exemple, a un regard typifié sur la FIFA qui n'est pas celui des Africains par exemple. Pourquoi ? Parce que la FIFA, pour l'Afrique, c'est des subventions, consistantes pour les Africains. Et le problème, tout à l'heure, on parlait des associations continentales, eh bien, il n'y a pas de contrôle justement sur cet argent. Ou alors, on les fait… – Et les subventions, quoi, pour les fédérations ? – Vous me disiez tout à l'heure, que non, justement, c'est pas la FIFA qui… – Non, non, la FIFA donne une partie. – Non, la FIFA, elle verse pratiquement un million, un million, l'équivalent d'un milliard, c'est un centime, un million de dollars, à chaque fédération, en guise de subventions, chaque année. Et en plus, il y a le projet GOL, donc édification des infrastructures footballistiques et d'autres aides, formations, etc. Donc, l'Afrique, les pays du tiers-monde, tirent profit du système FIFA. – Certains. – L'Afrique, l'Amérique latine, la CONCACAF, si M. Warner a détourné des milliards, ils étaient destinés à quoi justement ? À ces projets GOL footballistiques pour développer le football. – Rappelez-nous qui est ce M. Warner. – Rappelez-nous qui est ce M. Warner. – M. Warner a été vice-président de M. Blatter, et c'est lui qui est à l'origine de l'éclatement du scandale à travers, bien entendu, les enquêtes de BI. – C'est un président de la CONCACAF. – On y revient là, on en revient là. – Encore dans le Céline, c'est à Miami, c'est ça, Miami. – Parce qu'il faut comprendre que les membres de la FIFA ne sont pas votés au sein de FIFA, ils sont votés sur leur continent, c'est-à-dire c'est chaque continent qui envoie ses représentants. Et parmi tous les représentants, il y a un vice-président pratiquement pour chaque… – Et c'est ça, on va y arriver, parce que c'est ça le problème. Il ne m'expliquera rien qu'une explication à propos justement des choix. Blatter, qu'est-ce qu'il a dit quand il a été critiqué et puis par la suite déstabilisé et déboulonné ? Il a dit, c'est pas moi qui fais la politique de la FIFA, ce sont les confédérations continentales. Et c'est vrai, parce que ce sont les confédérations continentales qui choisissent les membres qui figurent au sein du comité exécutif de la FIFA. Et c'est pratiquement une récompense pour les amis des présidents qui sont à la tête des confédérations continentales. Et donc derrière, il y a des calculs. Mais le problème de fond, le problème de fond, est celui de l'absence de tout contrôle. Parce qu'au sein de la FIFA, vous n'avez qu'un comité exécutif qui est supranational et en plus qui n'est contrôlé par personne, y compris de l'intérieur. L'intérieur, il y a eu des audits mais rigolotes et qui n'ont débouché sur rien du tout parce qu'il y a eu ce genre de problème. Donc voilà, c'est une institution supranationale, supradroite, supratout le reste. Et aujourd'hui, on a tendance à vouloir, on a dit basta, on légalise, on rentre dans la égalité au moins du contrôle. – C'est une institution mais qui agit en entreprise. Aujourd'hui, elle produit du chiffre d'affaires. Son chiffre d'affaires jusqu'à la fin des années 80, c'était une seule compétition qui était la Coupe du Monde de football. Mais ce n'était pas des chiffres d'affaires mirobolants. C'était vraiment à l'échelle d'aujourd'hui, c'est peanuts. Par contre, à partir de la fin des années 70, explosion du sponsoring, explosion des droits télé. Juste pour vous donner un exemple, les droits télé en France, avant Canal+, c'était 2 millions d'euros. 82, 83, 2 millions d'euros par an. Aujourd'hui, on parle de 1 à 2 milliards d'euros par an. Donc ça a été multiplié par 500. Les droits télé. Donc ça vous donne une idée, appliqué à la FIFA, qu'est-ce que ça donne ? Donc à partir des années 80, ils ont commencé à créer d'autres compétitions. Donc il y a eu la compétition des moins de 20 ans, des moins de 17 ans. La compétition, les compétitions féminines. – On élargit la gamme quoi. – On élargit le produit, c'est-à-dire il faut diversifier le produit. En même temps, la Coupe du monde des clubs, etc. Donc il y a un certain nombre de… Et aussi, ils ont stabilisé, la FIFA a stabilisé ses sponsors. C'est-à-dire qu'ils en ont choisi quelques-uns, qui sont connus, qu'on ne va pas citer. Mais c'est un équipementier sportif, c'est une marque de fast-food. – C'est quatre multinationales américaines. – Toutes américaines. – Et pour la deuxième partie de l'émission, on va comprendre un peu le lien entre ces entreprises et ce qui se passe… – Alors justement, j'ai un tweet qui est intéressant. La FIFA est plutôt accusée d'avoir rendu le sport le plus populaire du monde un business. C'est ça le vrai scandale. Est-ce que c'est un scandale d'avoir fait de ce sport un business ? – C'est inévitable. – Est-ce que là, la Coupe du monde de rugby, le rugby a évolué, est en train d'évoluer, plus d'argent, plus de visibilité, des retinés. – C'est la question, à qui profite le business ? – Oui, c'est ça. – Parce que jusqu'à aujourd'hui, ce sont les États qui financent les Coupes du monde, c'est-à-dire la principale compétition, celle qui génère tous les flux financiers dont on parle depuis tout à l'heure, c'est la Coupe du monde des seniors. Or, si on va prendre l'exemple qui est le plus proche de nous, celui de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est déficitaire. Toutes les Coupes du monde ont généré des problèmes pour ceux qui les ont organisées. Au même titre que les Jeux Olympiques d'ailleurs. Toutes ont généré des problèmes que seuls les États ont supportés. Parce que FIFA, qu'est-ce qu'elle veut ? – Pourquoi on la veut tant ? Pourquoi on les veut tant alors ? – C'est parce qu'il y a une question de prestige, il y a aussi le fait que FIFA vous vend ça comme un moyen de développement. C'est vrai par certains aspects. C'est vrai par certains aspects. – On a des juristudents, excusez-moi d'utiliser un terme comme ça. – Vous allez construire des autoroutes, vous allez élargir votre aéroport, vous allez vous équiper en motébrie, etc. – C'est un accélérateur d'infrastructures. – Sauf qu'on vous impose par ailleurs des infrastructures sportives d'un certain niveau avec carrément du délire, un délire tel que par la suite vous héritez d'infrastructures qui ne servent plus à rien et qui sont très coûteuses à l'entretien ou coûteuses tout simplement et qui sont à l'abandon. Vous allez aujourd'hui aux Jeux Olympiques, aux infrastructures des Jeux Olympiques d'Atel, vous allez voir des stades abandonnés. – Vides. – En Afrique du Sud, ils ont des problèmes à entretenir leurs stades. Heureusement qu'ils ont le rugby pour les remplir. Parce que sinon le football n'arrive pas à les faire vivre. Donc c'est une Coupe du Monde qui génère beaucoup de flux pour FIFA, qui ramasse le taux qui s'en va avec et qui laisse des problèmes qu'on a. – C'est une question intéressante, pourquoi les États la veulent ? Alors à chaque cas il y a une explication. Pour l'Espagne, c'était un accompagnement, 82, c'était un accompagnement de ce pays émergent qui vient de rejoindre l'Europe et donc qui veut prouver qu'il fait partie des grands, qu'il ne fait plus partie des pays à la traîne au niveau européen. Après, le Mexique, par contre, c'est un cas spécial parce qu'ils ont remplacé la Colombie qu'il avait prise. Donc c'est un pays qui était prêt… – C'est le système le Mexique. – Le Mexique c'est l'avant business. – Le Mexique c'est là où a commencé le business. – Oui absolument, c'est autre chose. – Après, les États-Unis, c'était une volonté de la FIFA de développer ce sport aux États-Unis. – Tout à fait, l'Eraste Internationale recherche les États-Unis et supplie les cas pour les États-Unis. – En plus ce n'est pas les pays, c'est les continents. – L'Asie, la Coupe du Monde 2002, c'était pour lancer le football business en Asie. Aujourd'hui, Qatar et la Russie sont clairement des nouvelles destinations du foot business. Donc si vous voyez les dernières Coupes du Monde, c'est Qatar, Russie, Brésil, Afrique du Sud, ce sont des pays qui ne sont pas des pays traditionnellement développés depuis très longtemps. Donc c'est les nouvelles puissances, à part la Russie, mais pour les trois autres, ce sont des pays émergents. – Ça dépend. – Quoique la Russie, elle revient de loin. Donc il y a toujours une raison. Et ces pays-là veulent montrer un message, une idée de dire, nous sommes là, nous faisons partie du Gota, des États mondiaux et on organise cette coupe. Mais elle n'est jamais rentable. Le Qatar, on parle de 100 milliards de dollars. – Ça dépend, sur le plan de l'image et de la politique, non mais attention, FIFA, elle se revendique comme étant apolitique, mais elle agit politiquement. Elle n'intervient jamais dans les affaires internes des États quand il y a des problèmes, que ce soit politique ou autre, mais encouragée à la promotion de l'image du pays organisateur, si. Et ça, ça n'a pas de prix dans certains temps. – Vous me parlez de politique, il y a une démocratie au sein de la FIFA ? – Pas du tout. – Dans aucune de ces instances internationales, on ne peut parler de véritable démocratie, dans aucune. Parce que c'est un héritage. – Non, je n'entends pas démocratie, c'est quoi ? – Dans l'élection des membres de différentes commissions, du patron de la FIFA ? – Non, en fait, il y a des élections. Il y a des élections, des élections, etc. Mais le mode de fonctionnement fait qu'elles ne sont pas démocratises. Elles vont vous imposer ce qu'elles ne s'imposent pas elles-mêmes. Si vous prenez, je reviens toujours au comité olympique international, je ne sais pas pourquoi, c'est une instance qui n'est pas votée. – Oui, c'est des cooptations. Mais à vous, il vous impose d'avoir une assemblée générale du comité olympique et d'avoir… – Oui, oui. – Alors, dans FIFA, il y a des choses qui se passent, que tout le monde connaît sur le plan des désignations, des fonctions, notamment au niveau de l'administration. Parce qu'il y a ce qui est visible de l'iceberg, c'est le comité exécutif, etc. Mais derrière, il y a tout un arsenal. C'est une administration d'une lourdeur extraordinaire. – Il y a plusieurs comités. Juste pour qu'on comprenne, il y a le comité d'urgence, le comité exécutif qui est juste en dessous du congrès de la FIFA, il y a les commissions de recours, les commissions d'audit, les commissions de finances, les commissions juridiques, commissions d'éthique qui poursuit justement et qui suspendent la finie, sécurité, intégrité, commissions de discipline. – Je voulais parler de démocratie. Il faut dire que la FIFA est aujourd'hui, sur le plan du vote, des suffrages, la structure la plus démocratique qui existe dans le monde. Pourquoi ? Parce que c'est one vote, one country, one vote. C'est une voix, un vote. Mais le problème, il est où ? Il réside dans le fait que vous avez des pays qui sont démocratiques, d'autres qui le sont moins, vous avez des pays pauvres, vous avez des pays riches. Parce que la problématique avec l'UEFA, c'est ça, Blater, il faut faire attention à ce que raconte Blater. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il est acculé que pour autant on devrait l'enfoncer. Il faudrait réfléchir sur le discours de Blater. Qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Par exemple, si vous prenez les petits pays du Carmond, du Tiers-Monde aussi, c'est une voix, un pays, une fédération, une voix. One federation, one vote. C'est ça Blater. Mais ça l'arrange lui, pourquoi ? Parce que quand il distribue le milliard à chaque pays, il est assuré par votre conséquence d'avoir la voix du pays concerné. Et quand vous retrouvez les pays d'Europe, par exemple, pays des États-Unis, vous les rassemblez tous, ils ne valent pas la moitié des suffrages. – Si tu permets, pour répondre à cette question, il faut se placer à deux niveaux. Au niveau de la constitution même des instances, on peut parler de démocratie. On vote en Afrique, on envoie nos représentants, ils nous représentent, ils sont dans le bureau et on est content avec ça. Mais c'est maintenant le mode de fonctionnement à l'intérieur qui ne l'est plus. Donc il y a une façade très démocratique, très acceptante, disons. Mais le fonctionnement par la suite, c'est un totalitarisme invraisemblable. – On y reviendra tout à l'heure. – Deux points par rapport à ça. C'est une voix, un vote, c'est effectivement un schéma qui peut apparaître. – Une fédération. – Une fédération, un pays, une voix. Donc il y a 209 pays, plus que l'ONU. Mais est-ce que, à votre avis, ça je pose une question, est-ce que c'est normal qu'une Allemagne, 5 fois championne du monde, avec 80 millions d'habitants, vaut la même chose qu'un, je ne sais pas, un pays de 10 000 habitants. Un pays de Vanuatu en Océanie qui a 50 000 habitants. – Ou le Rugway avec 2 millions et demi d'habitants. – Ou le Rugway qui a… – C'est une vraie question que j'allais vous poser. – Mais en même temps, il n'y a pas de bonne réponse, mauvaise réponse. – Là, il y a encore une genèse historique. C'est-à-dire qu'avant les années 80, ce n'était pas comme ça, dans aucune des instances sportives internationales, les gens votaient, avaient un nombre de voix en fonction de leur valeur sportive. C'était comme ça. – Mais comment on mesure une valeur sportive ? – Non, non, c'est-à-dire les champions du monde, il y avait des barèmes. Donc quand on faisait partie d'une certaine catégorie selon la pratique, donc selon les résultats, on avait un nombre de voix et puis on descendait jusqu'à la voie basique. Et il y a eu beaucoup de militantisme, notamment africain et asiatique, et le Maroc a été un des pays qui a beaucoup milité, pour que justement on revienne à un pays, une voix. Maintenant, dans toutes les instances internationales, quasiment, c'est un pays, une voix. Mais c'était la seule façon… – C'est ce qui fait de l'Afrique la première puissance aujourd'hui à la FIFA, avec 54 voix. – C'était la seule façon de se faire entendre. Parce qu'autrement, on n'aurait jamais eu 5 pays africains en Coupe du Monde. Les Européens auraient fermé la porte et on n'aurait jamais eu ça. Mais c'est le fait justement d'avoir la possibilité de voter en Assemblée Générale au même titre que les autres, qui fait que certaines décisions sont prises aussi en tenant compte des… – Mais les dirigeants de la FIFA ont bien compris ça. – Blatter, par exemple, pour ses 4 mandats, s'est assuré l'Afrique et l'Asie et une partie des autres confédérations, il est assuré d'avoir ça. – Il n'avait pas l'Afrique en 98, il l'a eu par la suite. Et tu sais, il y a eu des tas de manœuvres. La FIFA, finalement, quand on se pose la question du business, mais on dit autre chose. Il y a beaucoup de choses qui sont spécifiquement FIFA, si on peut dire ça comme ça. – Blatter, Blatter, vous savez, il touche un salaire aujourd'hui. Et pourquoi il touche un salaire ? Il le touche dans le cadre, avait-il dit à Séoul pendant l'Assemblée Générale, il touche un salaire pour être plus démocrate que les autres qui ne déclarent pas leur salaire. Il a dit, plutôt que de prendre un pourcentage sur l'argent du sponsoring, ce qui était possible, et rien ne lui est interdit, parce qu'à la FIFA, il peut réglementer comme il veut, avec sa commission juridique qui est hyper puissante, attention, constituée de brain trust, de haut niveau. Donc il a dit, moi je prends un salaire de 300 000 dollars par mois, mensualité. Mais si je prends sur le pourcentage du sponsoring, ça va aller à des milliards. Alors je ferai de faire la transparence. Et à la FIFA, tout le monde, tout le monde est payé. Tout le monde, l'argent de poche, les salaires. Un membre du comité exécutif de la FIFA, c'est quelque chose comme 10 millions, 10 000, c'est autour de 5 000 et plus. En plus de la prise en charge de la scolarité. Il y en a qui ont joué au foot, d'autres pas, qui ont été des athlètes. Par exemple, il a été athlète. Il a été athlète, il a été professeur d'éducation physique, donc il est dans le sport. Et donc, ils ont leur salaire, ils ont la prise en charge, alors les billets d'avion, prise en charge quand ils sont malades, tout autant que leur famille, la scolarité des enfants, tout ça, ça fait des dépenses au sein de la FIFA. – C'est un bon paquet d'avantages. – Absolument. – Qui sont légitimes. – 1 400 employés. – Il faut être fou pour vouloir déstabiliser la Terre quand on est à ses côtés. – 1 400 employés, aujourd'hui, sont installés à Zurich. Déjà, le fait d'être installés en Suisse donne une certaine idée de la volonté d'être transparent et de montrer ce qu'on fait. aujourd'hui, le gros problème de la FIFA, c'est qu'il y a trop de tentations parce qu'il y a beaucoup de chapitres où il peut y avoir de la fraude. Énormément de choses. Dans des élections pour la présidence de la FIFA, il y a eu des fraudes. Dans l'attribution des Coupes du Monde, il y a eu des fraudes. Dans la distribution des droits télé, il y a eu des fraudes. Même dans les tickets des matchs, il y a un représentant d'une des confédérations qui a été accusé, et il a avoué, d'avoir vendu 12 billets à 380 dollars au lieu de 100 dollars. C'est-à-dire, ça va jusqu'à ces petits détails de 12 billets où je vais gagner 200 dollars par billet. C'est invraisemblable la latitude et la liberté qu'avaient ces gens-là à faire tout ce qu'ils voulaient sans être inquiétés de moins du monde. Et à chaque fois qu'il y a une petite crise suite à un livre, ou suite à une déclaration, ou suite à une révélation, etc., c'était rapidement étouffé. – Non, pas pour Andrew Yannick. La carte en rouge, je le connais, là. C'est pour ça que tu parlais de la carte en rouge. – Juste pour dissocier… – Non, par ici, c'est 10 ans d'investigation. – Non, attendez, j'ai pas pu sortir le carton jaune, je suis très déçu parce que… – Le rouge, le rouge. – Non, mais on va faire une pause, puis on revient juste après. – Voilà, mon carton jaune, je le pose, j'espère que je vais le sortir tout à l'heure. Alors, on va continuer, on parlera bien sûr de l'affaire qui secoue en ce moment, on continue à essayer de bien comprendre comment fonctionne la FIFA, je pense qu'on voit un peu plus clair. Pour l'instant, les scandales, ça date pas d'hier, c'est ce que je disais dans mon introduction. Pourquoi aujourd'hui ? On disait, bon, on peut dire que les fédérations en ont peut-être un peu marre aujourd'hui, mais pourquoi aujourd'hui ? Les scandales, ça date pas d'hier. – Il y a des fédérations qui en ont marre. – Il y a des fédérations qui en ont marre. – C'est les Américains et les Anglais qui en ont marre. – Les Américains. – Ils ont déstabilisé la terre, mais les autres, ils sont contents du système. Ils sont gagnants, l'Afrique notamment, qui aujourd'hui a un président intérimaire qui est à la tête de la FIFA. Quel honneur pour le continent d'espoir. – Non, parce qu'en fait, juste pour dissocier entre deux choses, ce qui est reproché aux gens de la FIFA, ça n'est pas les salaires qu'ils perçoivent, les indemnités, les avantages, ça… – On peut considérer que c'est légitime, que c'est des gens qui ont estimé qu'ils rendent un grand service au sport et au football mondial en l'occurrence, et qui donc sont rétribués en conséquence. Ça, c'est une chose. Mais c'est qu'en dehors de ça, il y a un argent qui circule et qui ne circule pas normalement. Tout à l'heure, Fadel a parlé de corruption pour les votes, de corruption pour ceux-ci ou de… qui jusqu'à présent n'étaient pas considérées comme des corruptions, mais comme du lobbying. C'est-à-dire qu'on légitimait même cela, en disant, bon, si on octroie à Beléid 100 millions de dollars, c'est pour qu'il construise un stade chez lui. C'est pour qu'il construise un stade chez lui. Alors qu'en fait, c'est pour… – C'est notifié. – Voilà, en fait, c'est pour qu'il se mette l'argent dans sa poche. Mais c'est aujourd'hui la justice américaine qui est venue dire, hé, stop, M. Warner qui reçoit de l'argent de l'Afrique du Sud, il a reçu cet argent pour quoi faire ? Et puis, c'est de la délation. C'est parce qu'il n'y a pas… C'est parti comme ça. C'est un Américain qui a commencé à parler. Et à partir de là, on a commencé à se dire, mais tiens, effectivement, il y a un argent qui a circulé, il est passé où ? Et c'est ça qui, aujourd'hui, fait que FIFA est dans de mauvais draps parce que… Maintenant que la justice suisse s'y est mise aussi, avec Blatter directement, parce qu'on va funer, on va trouver bien des choses… – Alors, on va revenir sur l'affaire. J'ai une dernière question à poser avant qu'on passe sur l'affaire en elle-même. Elle est plus générale. Aujourd'hui, pourquoi le foot, vous allez me dire ? Est-ce qu'on a, au sein d'une organisation, la mainmise, la prise en otage des joies et des frustrations des peuples ? C'est-à-dire, on peut monter à ça ? C'est-à-dire que c'est une arme qui est quand même assez… – C'est ce qu'on vend. – Le football, l'oppium des peuples, vous voulez dire ? – On peut réciter… – Ce côté spectacle joue sur l'affectif. D'ailleurs, quand on parle par exemple de trucage aussi dans les matchs, parce qu'il y en a beaucoup là, de trucage, de matchs dirigés, de résultats dirigés, etc. On joue sur ça, on joue sur la frustration des uns par rapport aux autres, on donne satisfaction aux uns par rapport aux autres. Il faut voir aussi au-delà dans les octrois des Coupes du Monde, etc., quel est le rôle des sponsors eux-mêmes. Parce qu'on ne va pas n'importe où. On va là où ça intéresse aussi les sponsors, parce qu'il y a un marché intéressant, ou parce qu'il y a une plateforme intéressante commerciale ou industrielle, en fonction aussi des besoins, des politiques, des stratégies, des sponsors. Donc c'est un tout, c'est un business qui est tellement complexe, qu'aujourd'hui, on ne peut pas se gêner en disant que FIFA est la plus grosse multinationale du monde. – Vous avez posé la question, pourquoi aujourd'hui ? – Ce n'est pas aujourd'hui, ça fait un moment que tout le monde sait, sait que c'est une organisation corrompue, tout le monde est même frustré et indigné par rapport à cette situation, mais à un moment, tout le monde s'est arrêté de rêver. On s'est dit, c'est comme ça, ça va rester comme ça, les confédérations sont comme ça, et donc il y avait un certain sentiment d'impuissance. En fait, l'élément déclencheur pour moi, c'est le jour où les États-Unis ont perdu, lors de l'attribution de la Coupe du Monde 2022, en faveur de Qatar, où eux, ils estiment qu'ils avaient un dossier clean, où il n'y a pas eu, ils n'ont corrompu personne, apparemment, et où ils estiment que Qatar, en contrepartie, aurait fait un certain nombre de cadeaux à certains membres du comité exécutif, et donc là, ils sont passés à l'offensive. Ils sont passés à l'offensive à travers un procureur qui a lancé une enquête du FBI. L'enquête du FBI a beaucoup utilisé comme source d'information l'ancien président de la Fédération américaine, Chuck Blazer, qui ne l'est plus aujourd'hui, mais qui a, en contrepartie, parce que les Américains font des deals, des fois. – Alors, il est temps de passer à l'affaire, parce qu'on est en train de rentrer dedans, on va regarder un reportage d'autopère. – Un mot sur ça, quand même, parce que quand on pose une question comme ça, il est fondamental. Et puis, ça ne doit pas dire, c'est Avelange, Avelange qui a été pris la main dans le sac, protégé par Blatter, pour la continuité. Blatter est là depuis 40 ans, 40 ans, 27 ans, secrétaire général, leur reste président. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur ? Il a été le plus grand anthropophage du monde. Il a bouffé des hommes. Quand vous voyez les mandats de Blatter, tous ceux qui ont osé, osé s'opposer à Blatter, ont disparu de la circulation. Il n'y avait que leur projet. Rappelez-vous que le secrétaire général de l'article à un moment, qui était à côté de Blatter, qui attraque Blatter, et s'est levé, il a dit, ça suffit, c'est un scandale. Et il a tenu un rapport, d'ailleurs, qui a alimenté le livre carton rouge. Mais après, il a disparu, et Blatter est toujours là. La même chose, on peut le dire pour la CAF, par exemple. Il a tout, bien sûr, l'alternance. Il faut préciser ça. Oui, oui, mais j'ai bien précisé. 88 présidents, il est là, et il a tout fait pour encore rester. Il va rester certainement à vie. C'est ça l'alternance, la démocratie. Où est l'alternance ? On regarde, on va en parler. On regarde un petit reportage de Tsofer Nassale, et ensuite on reparlera de l'affaire. L'affaire remonte à octobre 2010, quand le journal britannique Sunday Times révèle un système d'achat de voix dans le cadre de l'attribution de la Coupe du Monde 2018. Deux membres du comité exécutif de la FIFA sont suspendus et une enquête interne est lancée. Le 2 décembre 2010, la Coupe du Monde 2018 est attribuée à la Russie et celle de 2022 au Qatar. Six mois plus tard, le secrétaire général de la FIFA, Jérôme Valk, affirme dans un mail qui a fuité que le Qatar a acheté des voix pour l'attribution de sa Coupe du Monde. Des allégations niées en bloc par la FIFA et le Qatar. La presse européenne commence petit à petit à dénoncer le Qatargate. En mai 2015, la police fédérale américaine entre en scène. Sept responsables de la FIFA accusés de corruption sont arrêtés à Zurich et incarcérés deux jours avant l'élection du président de la Fédération internationale. Michel Platini se dit écœuré par la crise qui touche la FIFA. Il demande à ses platères de démissionner et annonce son soutien au prince Ali de Jordanie en vue de l'élection du lendemain. Cinq jours après sa réélection, Blater annonce son départ sans pour autant prononcer ce mot. Il déclare qu'il remettra son mandat à disposition lors d'un congrès électif extraordinaire et appelle à ce que ce congrès soit organisé en février 2016. Fin septembre dernier, l'État se resserre autour de Seb Blater. Le procureur général de Suisse ouvre une procédure pénale pour gestion déloyale et abus de confiance contre Seb Blater. Le dirigeant est soupçonné d'avoir effectué un paiement déloyal de 1,8 million d'euros en faveur de Michel Platini. Ce dernier, Seb Blater et Jérôme Valk sont suspendus 90 jours par le comité éthique de la FIFA mais une suspension additionnelle de 45 jours maximum pourrait être prononcée ultérieurement. L'ancien vice-président de la FIFA, Chong Mengjun, candidat à la prochaine élection présidentielle, écope lui de 6 ans de suspension et 100 000 francs suisses d'amende. Alors, moi ça me fait ressembler à une salade russe. Voilà, alors, si on devait revenir pour essayer de bien comprendre l'affaire, où est-ce qu'elle prend ses origines ? Les accusations principales, quelles sont-elles ? Les accusations principales sont de la corruption dans l'attribution des coupes du monde. Aujourd'hui. Russie et Qatar. Russie et Qatar. Et on revient en arrière. Et on revient en arrière. 2010, Afrique du Sud, où le Maroc était aussi candidat. Et aujourd'hui, aujourd'hui, Der Spiegel, le journal allemand, vient de publier avec des preuves que l'Allemagne a obtenu la Coupe du Monde 2006 aussi en corrompant quatre membres du comité exécutif. Avec les mentants, avec les preuves, et même certaines preuves acceptées, confirmées par la fédération allemande. C'est-à-dire, ils ont utilisé un mécanisme où ils sont passés par Robert-Louis Dreyfus, patron d'Adidas, qui lui a payé ces gens-là, qui l'a récupéré après. C'est incroyable, le schéma qui a compliqué. Mais, conclusion, même la Coupe du Monde 2006. Donc, un, l'attribution des Coupes du Monde. Deux, l'attribution des droits télé. Je l'explique un peu en schéma… – Ça me fait penser à ces grandes affaires, à ces grands scandales de rétro-commission dans les grandes affaires de l'Andard. – Un schéma simple. – Aujourd'hui… – Un collègue judiciaire. – Exemple. Pour la CONCACAF, pour les Caraïbes, les droits télé ont été vendus à 600 000 dollars pour deux Coupes du Monde. Ils ont été revendus à 20 millions de dollars, c'est-à-dire 30 fois plus par rapport au prix d'achat. Donc, on fait une marge de 3 000 %. Alors, entre-temps, on sait très bien que sur ces 3 000 % de marge, il y a des rétro-commissions qui ont été prises par les uns et les autres. Troisième corruption, c'est dans les votes. C'est Blatter a commencé son mandat, le premier mandat en 1998, en battant Lennart Johansson, président de l'UE, l'Union européenne. – Il est toujours là ? – Toujours là. Et un livre a sorti qu'il y a eu 20 voix d'acheter à 50 000 dollars par tête. Donc, 1 million de dollars distribués à 20 personnes qui ont fait basculer le vote de Lennart Johansson à cette Blatter. Donc, alors, pour ces choses-là… – Il faut faire très attention à tout ça. – Pour ces choses-là, on ne peut jamais avoir de preuve. – Une raison très simple, c'est que si les États-Unis avaient eu l'organisation, je crois que les choses se seraient passées autrement. – Si les États-Unis et la Grande-Bretagne. – Vous avez la Russie en face et vous avez la Grande-Bretagne qui, on veut, met à mort à Blatter. Ils veulent tuer le père, je dirais, c'est le premier. Ils veulent le tuer. – Pourquoi ? – Parce que quelqu'un… – On reste très militaire. – Quelqu'un qui les dérange. Quelqu'un qui les dérange. Et pourquoi ils les dérange ? Parce que les Anglais, ils se disent, mais nous, c'est nous qui avons inventé le football. Et c'est nous qui méritons d'avoir le siège de la FIFA chez nous. Et pas en Suisse. Et lui, il en est conscient. Donc, ils ont exploité certes les scandales. – Mais la question des sièges est une autre affaire. C'est une affaire de fisc. – Mais il faudrait prendre en considération ces problèmes d'armes géopolitiques, stratégiques, contre la Russie, les États-Unis. C'est pas aussi simple qu'en fait. – Le football, c'est une arme géopolitique. – Parce que vous avez Poutine aujourd'hui. Poutine, pour lui, Blatter, c'est un ange. – Ah oui, il soutient Blatter et Patineau. il le soutient à fond parce que lui, il en tire profit et ça l'arrange en tant qu'État totalitaire, quelqu'un le disait tout à l'heure. Mais c'est vrai, sur le plan politique, c'est un grand gain pour la Russie. – Alors, j'ai une question qui est intéressante. Est-ce qu'on peut parler des scandales de la FIFA sans parler de l'implication des États-Unis ? Et le pourquoi de cette implication ? C'est vrai ? Pourquoi le FBI ? – Tout simplement parce qu'on leur a enlevé la Coupe du Monde 2022. – Non, 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 parce que le siège de la CONCACAF, il est à Miami, il s'attende sous l'autorité de la juridiction américaine. – Il ne faut pas oublier une chose qui est extrêmement importante. C'est que la majeure partie de l'argent qui tombe dans le sport vient des États-Unis essentiellement et de l'Asie en deuxième partie. – En sponsoring. – En sponsoring. – Et les États-Unis, par exemple, avec le CEO, ils ont un accord et il y a une rétro-commission de tout ce que fait le CEO sur le… tout ce qu'il tire comme profit des sponsors américains, il est obligé de resubventionner le comité olympique américain. C'est comme ça qu'il marche. – Mais ça, c'est clair, c'est affiché. – C'est clair, c'est l'égal. – D'accord. – Les États-Unis s'intéressent c'est parce qu'ils se sentent être de gros prouvoyeurs de fonds et que pour une fois ils ne pensaient jamais qu'on allait leur enlever la Coupe du Monde. C'est né d'une frustration. C'est tout simplement ça. Cet humain, c'est né d'une frustration. Comment ça ? Nous qui donnons autant d'argent… – Pour vous, c'est un règlement de compte ? – Carrément. La Grande-Bretagne aurait eu sa Coupe du Monde, les États-Unis leur Coupe du Monde, il n'y aurait pas eu de scandale. – Non, ça explique, mais ça n'excuse pas bien entendu la corruption et tout le reste. Sauf qu'ils auraient pu jouer le jeu si jamais Blaterne n'a pas été dans des calculs extrêmes allant jusqu'à accorder… – Parce qu'on a considéré que beaucoup de l'argent qui circule comme étant du lobbying et des aides. Par exemple, le OneAid, les 10 millions de dollars qu'il a reçus de l'Afrique du Sud qui ont été payés par FIVA, enfin tout un nombre gliaux, c'était pour construire un centre de préparation du footballeur. Donc, vous voyez, on peut considérer ça comme étant du lobbying, une aide que l'Afrique du Sud a bien voulu. – Sauf que c'est à l'occasion d'une décision quand même pour une très bonne réaction par lobbying dans certains pays. – Oui, c'est de la cosmétique. – Sauf que ce centre n'a jamais été construit. Celui qui devait être construit par les 10 millions de dollars ne l'a jamais été. En fait, les Américains, et ce que j'ai compris par leur comportement, veulent en finir avec le système actuel de la FIFA. Ils l'ont déclaré. C'est-à-dire, quelque part, ils se sont dit bon, on va plonger, mais on va plonger jusqu'au bout. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils ont arrêté 14 personnes ou mis en mandat d'extradition ou d'arrêt. Mais ils ont dit que ce n'est qu'un début. Même l'enquête suisse… – Ils n'arrivent pas à les extrader ? Quand on parlait d'organisation supranationale, on n'arrive pas à les extrader. – C'est un grand-croît, mais bien sûr. – Alors qu'il y a des accords d'extradition entre les États-Unis et la Suisse. – Il y en a deux qui se sont rendus à la justice américaine qui sont aux États-Unis. – Et les autres sont recherchés par Interpol. – Par Interpol. Ils restent dans des pays où l'extradition est compliquée. Après, il y a une autre enquête. Il faut bien comprendre qu'il y a aujourd'hui maintenant deux enquêtes parallèles. Il y a une enquête par le parquet suisse. Et il y a une troisième enquête par le comité d'éthique de la FIFA qui vient de suspendre… – C'est celui de la presse. – Qui vient de suspendre… – Des faits, des faits, il n'y en a pas tellement. – Oui, mais ce comité d'éthique qui se réveille aujourd'hui, ça fait un bout de temps qu'il existe, on ne l'a pas beaucoup entendu. Donc, au contraire, ce comité… – Et il est non plus par qu'à qui agit le comité d'éthique ? – Par FIFA lui-même ? – En interne. – Mais ce comité a carrément mis dans les tiroirs tout un rapport qui avait été fait par un magistrat indépendant américain. – Un magistrat indépendant que FIFA avait accrédité justement pour enquêter au sein de FIFA qui est arrivé avec un rapport que ce même comité d'éthique aujourd'hui qui suspend les gens qui prend des décisions qui sortent de je ne sais où avait mis sous le paillasson. – Mais le problème aujourd'hui, le problème, c'est que tout ça est amusant. Bien sûr, la justice américaine, la démocratie, le ceci, cela. Comment ils vont régler la préblataire ? Est-ce qu'ils vont pouvoir… – J'ai une question. – Pouvoir passer à autre chose qu'à la FIFA actuelle ? – Laissez-moi poser une question. Est-ce que l'élection d'un nouveau président va mettre fin à la corruption ? Ça, c'est une question d'un tweet-off. Voilà, c'est juste pour rebondir sur ça. – Le carton jaune, c'est l'équivalent d'un carton rouge. Non, si le système ne change pas. – Voilà, si le système reste en taille de la même manière. – Voter pour quelqu'un, bien, on votera pour quelqu'un. Mais comment va fonctionner FIFA ? Est-ce qu'elle va fonctionner sur le même modèle ? Parce qu'aujourd'hui, Blatter, il a pêché en faisant quoi ? En prenant des décisions unilatérales lui-même, M. le Président, qui décide, comme si c'était sa poche, de sortir 10 000 dollars, de les mettre par là, un million de dollars par-ci, un million de dollars par là. – Donc c'est comme ça qu'il a agi. Il a agi en grand patriote. – Il a redistribué, quoi. C'était logique, tu disais tout à l'heure. – Voilà, exactement. Donc si on garde le même principe avec une omnipotence d'un président qui ne répond à aucun contrôle… – Mais il a 79 ans, il n'est pas fatigué ? – Non, il danse tous les matins, exercice 6 heures, il se lève très très tôt. – Il y a un journaliste qui avait fait un article à l'équipe où il explique qu'il ne peut rien faire d'autre. Il fait ça depuis 40 ans. Il a été secrétaire général pendant 20 ans. Il est président depuis 17 ans. – Non, non, c'est un grand bosseur. – Oui, c'est un grand… – Alors le journaliste, je veux te dénirer, je sais que c'est quelqu'un qui se lève tous les jours à 5 heures, il travaille jusqu'à 20h, 21h, il ne sait pas de quoi faire son lendemain s'il n'est plus président de la FIFA. – Un bosseur. – C'est pour ça qu'il s'accroche. Et en plus, avec tous les avantages, Blatère est reçu à n'importe quel pays. C'est la seule institution non gouvernementale où le patron est accueilli comme un chef d'État. Par les présidents et par les rois et par les chefs d'État des pays. – Avlan, j'ai sorti un livre sur ça. – Au fond de lui ce soir… – Avec un patron de multinationale pétrolière. – Au fond de lui ce soir, il n'est fautif de rien du tout. Il a juste agi en président. C'est comme ça qu'il le conçoit. – Mais c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que pour lui, il a conçu un système ou il a perpétué un système ou il a amélioré un système avec l'hésitimité et les coups d'effranche qu'on lui a laissés. Il s'est dit, écoutez, on va laisser les coups d'effranche. – Les textes qui existent aujourd'hui. Est-ce qu'on va les abroger ? Avec qui ? Est-ce qu'aujourd'hui… – En vertu de quoi ? – On peut se passer de certaines confédérations africaines dont la CAF, qui est là. M. Aïssa Haïtu, le produit de Blatère, le système Blatère, il est là. Il va assurer l'alternance. Sauf à risquer l'éclatement de la FIFA pour créer des unions continentales. Mais alors là, indépendant les unions des autres, on aura l'Europe, on aura les États-Unis, on aura l'Afrique, on aura l'Asie. Il y a l'éclatement, donc on ne peut pas s'entendre en dehors justement de ce système-là qui quelque part est encore fonctionnel. – Blatère, d'accord, l'individu peut passer, mais l'institution FIFA, est-ce qu'elle va rester ? Certainement. Et donc à ce moment-là, il y a des Américains, regardez comment les Américains… – Personne n'a intérêt à ce qu'il se disparaisse. – Les Américains, ils ménagent à Aïssa Haïtu. Aïssa Haïtu, on a sorti des dossiers sur lui il y a quelques années. Aujourd'hui, tout le monde se tait, bouche cousue sur Aïssa Haïtu. Pourquoi ? C'est 54 voix, attention, ce n'est pas de la rigolade. N'importe qui viendrait après Blatère, serait donc l'obligation de se conformer aux exigences de M. Aïssa Haïtu. Il a dit, nous sommes une puissance, on ne peut pas ne pas faire sans l'Afrique. Donc vous voyez, on est coincé dans ce système… – Par contre, il y a un lutte de pouvoir aujourd'hui qui peut ne pas être bénéfique à la FIFA, c'est-à-dire dans le rapport de force. Aujourd'hui, l'UFA, l'Union Européenne, est en train de dire ce système où moi je vaux moins que l'Afrique, où parce que j'ai moins de pays, ne m'arrange plus. Moi, tout l'argent c'est chez moi, tous les joueurs c'est chez moi, les grands clubs c'est chez moi, les richesses, les gros salaires c'est moi, les droits télé, c'est moi qui les assure. Donc ce foot moderne, c'est moi qui l'assure. – C'est quand on a un FC Barcelone, Real Madrid, c'est mondial. – Morineau, il est dit, Morineau, il est la champion civique d'Europe et plus importante que la cupola. – Sauf qu'il y a quelque chose d'essentiel, c'est qu'en sport, on n'existe que par rapport à son adversaire. Et donc si l'Europe se referme sur elle-même, elle ne voudra plus rien parce qu'elle n'aura plus d'adversaires. – Le football ne sera plus mondial. – Voilà, le football ne sera plus ce qu'il est aujourd'hui. – Plus important, c'est ça. – Parce qu'ils ne le feront jamais et ils en sont conscients. – La terre a réussi à le mondialiser. – Mais c'est un modèle qui est possible, comme le modèle américain au basket, au baseball ou en football américain. La Ligue fermée, entre nous, et après le reste des compétitions, on les fait une fois tous les 4 ans. – Mais ce n'est pas une raison pour justifier le système pourri actuel de la FIFA. – Alors j'ai une question, j'ai une question. Que faut-il faire pour préserver les acquis sportifs et nettoyer l'organisation en question ? Moi, je veux juste, imaginons que ça change. Aujourd'hui, on a un football spectacle avec énormément d'argent. On s'est juste amusé, regardez l'évolution des rémunérations des joueurs. Jimmy Hill, Angleterre, je ne sais pas qui c'est, mais devant ça, je l'ai, je le prie. Il gagnait 24 euros, l'équivalent de 24 euros revalorisés par semaine en 1953. Cristiano Ronaldo aujourd'hui, 340 000 euros par semaine. Est-ce que ça, si jamais on change de modèle, on change de système, on ne peut pas en venir en arrière aujourd'hui ? – Ça ne changera pas parce que c'est des gens qui produisent leur argent. Ils se donnent en spectacle, ils ont droit à un cachet. C'est l'équivalent de ce qu'ils apportent comme image. – C'est-à-dire, à 340 000 euros, il est rentable. C'est-à-dire, c'est rentable. On ne le paye pas à 340 000 euros juste pour ses beaux yeux. – Oui, c'est parce qu'il les vaut, c'est parce qu'il les ramène. – On n'est plus à l'échelle monde. Là, on est à l'échelle de la Confédération européenne. Et même à l'échelle de la Confédération européenne, l'UEFA, c'est des ligues. C'est la ligue espagnole qui rémunère son spectacle espagnol. Après, c'est la Champions League qui rémunère le spectacle européen. Et là, on n'est vraiment pas dans la FIFA. Et c'est des montants exorbitants qui font qu'aujourd'hui, on a ses salaires. Alors, c'est une inflation. En fait, ce n'est pas une inflation. – Mais ça n'est pas indépendant. – Parce qu'ils gagnent beaucoup plus aujourd'hui. – Ce n'est pas indépendant. Parce que qu'est-ce qui fait l'aura de la Coupe du Monde ? C'est la présence justement de ces gens-là. – La Champions League, qui est la plus importante en matière de recettes. – C'est une chaîne, c'est une chaîne qu'on peut… Et un cycle vicieux. C'est-à-dire qu'on commence par le… Parce que finalement, l'argent, il vient d'où ? Tout cet argent. Il vient du petit qui… En train d'acheter une paire d'espadrilles qui paye un prix exorbitant. Cette paire d'espadrilles qui, à la fabrication, vaut 2 dollars et qui va payer 100 dollars. En fait, c'est un peu ça. Cet argent, c'est ce qui va permettre à M. Ronaldo d'avoir cet argent-là et ce salaire-là. Et c'est un système qui est ainsi fait. Et donc, on ne peut pas, à un moment donné, interrompre la chaîne. Sinon, c'est tout le système qui s'effondre. – On n'est pas dans l'économie circulaire ni éthique. – Voilà, exactement. Les Européens, quand ils brandissent la menace de se refermer sur eux-mêmes, de ne faire plus du football, ils savent pertinemment qu'ils ne le feront jamais. Parce que s'ils le font, c'est leur perte aussi. Le football va se perdre tout entier. – Oui, le football business, on le sait. Mais la question est de savoir si on peut réguler, contrôler ce football business. Le problème, il est là. Parce que derrière, qu'est-ce qu'on a ? On a ce qui se passe aujourd'hui avec ces dysfonctionnements au sein de la FIFA. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ils sont dépassés par un phénomène qu'ils ont créé et qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne contrôle plus. – C'est bien joli tout ça, mais vous avez des solutions ? – Non, mais parce qu'après, là, on est en train de… – Il n'y en a pas des solutions pour réformer la FIFA. Si demain, on réforme la FIFA, est-ce qu'on a… – C'est gratos. – Est-ce qu'on a gratos ? – Je ne sais pas pour vous. – Fais des propositions, solution. – Tu as ton deuxième carton. – Pas le carton, je ne sais pas. – Non, en fait, ce qu'il reprochait à FIFA, c'est son mode de fonctionnement. Si elle devenait plus transparente, si on cessait de distribuer de l'argent un peu par-ci, par-là. Si on, par exemple, pour ce qui est de l'attribution de la Coupe du Monde, aujourd'hui, la Coupe du Monde sera attribuée par l'Assemblée Générale et non plus par 12 membres ou 15 membres ou 19 membres qui vont se réunir entre eux dans un autre moment. – C'est la réforme estragée par Blater. – Voilà, c'est la réforme. C'est ça qui va apporter plus de transparence et peut-être plus d'équité. Un système parfait n'existera jamais parce qu'il va… – L'attribution aussi, c'est que les visages du passé doivent transmettre à de nouveaux visages parce qu'ils sont lourdement porteurs handicapants du système du passé. – Mais ça ne reste pas de la communication et de la cosmétique. – Non, 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 mais c'est important aussi, c'est important. – Il en a parlé, c'est Aziz, par rapport à l'attribution de la Coupe du Monde, ce n'est plus les 24 membres du comité exécutif, mais c'est plutôt les 209 membres. Et là, c'est plus compliqué d'aller corrompre 100 personnes, 150 personnes. – C'est un vote qui va se passer. – Ça va être plénière, ça va être transparent, c'est-à-dire le vote est officiel, c'est-à-dire c'est pas caché. Donc un certain nombre de mesures comme ça, mais après… – Ça, c'est les mesures internes. – Aujourd'hui, lui, il pose une question sur la stratégie de la FIFA. Quel FIFA demain, aujourd'hui, après tous ces scandales, ces dispensements, est-ce que la FIFA n'est pas bloquée ? Oui, elle est bloquée, il y a des propositions, il y a le CIO qui fait une proposition, même le CIO s'est impliqué pour dire… – Il faut rajouter les sponsors, les 4 sponsors qui ont menacé de quitter la FIFA, ça c'est important aussi. – Ils ont très pression sur Blater, si Blater a démissionné, c'est à cause justement de ces mutilations-là du sponsoring. – L'argent qui part… – On ne peut pas les citer, non ? – Non. – Surtout qu'il ne marque de… – Le CIO, il dit, il faut prendre quelqu'un de crédible, de neutre, balayer tous ceux qui ont été, qui sont le produit du système Blater, le CIO. Donc c'est une proposition. Il y a des gens qui se disent, mais c'est quoi je me mêle, etc. – Quand est-ce qu'on va balayer tout le système CIO ? – Deuxième, oui, mais… – Parce que là, c'est encore… – Non, mais là, là, c'est plus, ça m'arrange quand même. Deux, ça m'arrange. Donc il y a cette proposition. La deuxième proposition qui vient d'Europe, où Platinet a des problèmes. Mais il y a des pays comme l'Angleterre aujourd'hui qui se désolidarisent de Platini, après l'avoir soutenu. Et donc il va y avoir éclatement. L'éclatement veut dire quoi ? Il veut dire une remise en cause, mais qu'on ne devrait pas, quand on n'est qu'en Europe, aux États-Unis, mais l'ouvrir aussi aux autres… – Parce qu'il y a déjà une réforme qui est exigée, que le nombre de mandats des présidents soit limité. – Deux mandats ? – Oui, à deux mandats. Sauf qu'on oublie que ces instances-là, si elles sont devenues puissantes, c'est parce qu'il y a eu une certaine continuité dans le système. Parce que c'est des gens… Leur décision n'impacte pas le jour même ou le lendemain. Ils impactent le football 10, 15 ans, 12 ans, 20 ans après. Et donc c'est des gens qui ont… On a besoin de gens qui ont une vision. Et non pas des gens qui sont là pour régler le quotidien. Parce que FIFA ne régle pas le quotidien du football. FIFA, octroi des Coupes du Monde, 12 années après. Voilà. Donc, en fait, le fait aussi de limiter les mandats, etc. des membres, est-ce qu'on ne va pas tomber dans d'autres travers ? C'est-à-dire que la gestion du quotidien, etc. Plus aucune vision et plus aucun développement. – Mais tu sais, Blatter a compris à la fin. Et je crois qu'aujourd'hui, il est le premier à le regretter parce qu'il a fait beaucoup confiance à des tas de gens. Tu vois, ils étaient des décideurs. Bon, il y a des calculs machiavéliques derrière. Mais il a fait des propositions qui sont intéressantes, qui vont dans ce sens-là. Bon, ça ne s'applique pas à moi, Blatter, mais pour ce qui est de mes successeurs, qu'il y ait l'alternance avec limitation des mandats, à deux mandats de 4x4. Et aussi, au niveau du contrôle, de la transparence. Ne plus faire fonctionner les confédérations. – La Fédération internationale d'athlétisme, il y a un mois et demi, à son congrès, a limité le nombre de mandats des présidents. Moi, je ne suis pas d'accord, sincèrement, au fond de moi-même. Parce que je vois un peu la problématique qui va naître aussi de ce genre de décision. Parce qu'en fait, ce n'est pas le fait que Blatter soit resté longtemps qui est mauvais. C'est le fait qu'il y ait une dérive du système. Le trop d'argent qu'il y a eu a fait que l'omnipotence de ce monsieur lui a permis, avec son stat, parce que quand il décide de donner de l'argent à quelqu'un, il ne sort pas de sa proche. Il ordonne à des gens qui vont le faire. – Alors, il nous reste trois minutes. Je vais juste poser une question d'un tweetos. Pourquoi les autres fédérations des autres sports, tennis, basket, rugby, ne sont pas impliquées dans ce genre d'affaires ? On voit la Coupe du monde du rugby. On a bien vu l'évolution du rugby. Plus de retransmission, plus professionnel. Enfin, ça a toujours été professionnel, mais on va dire, c'est plus spectaculaire. – Il y a des valeurs du sport qui sont véhiculées par le rugby. – Mais est-ce qu'on peut penser qu'il puisse avoir une dérive si on a d'autres systèmes ? – Le tennis, ce n'est pas la fédération qui décide, c'est l'ATP, c'est les joueurs. Donc il y a d'autres systèmes différents. – Il y a des benchmarks à prendre peut-être sur d'autres fédérations internationales ? – Mais ça n'a rien à voir. – Qu'est-ce qui est le plus clé de l'international sur le rugby ? – Alors, le problème du football, maintenant, quand vous voyez Zico, quand vous voyez Maradona, quand vous voyez le comportement d'un certain nombre de grands joueurs, stars du football d'hier, qui disent que le football marche très très mal parce qu'il est dirigé par des gens qui n'ont jamais joué au foot, qui ne connaissent pas le foot, voilà une interrogation, c'est une problématique qu'on peut poser. Est-ce que les footballeurs qui ont un bagage footballistique, qui ont vécu le football dans la chair, dans le sang, beaucoup en ont souffert jusqu'au martyre, est-ce que ces gens-là sont capables aujourd'hui de gérer la chose footballistique comme le font les tennismans ? C'est une question, ça peut être une solution, je ne sais pas. Mais généralement, on est paternaliste à l'égard des footballeurs, pour dire, ah, ceux-là, ils savent jouer au ballon, mais ils n'ont rien dans la tête. On l'a dit souvent. – Il y a aussi une histoire de valeur et philosophique. Le rugby, par exemple, quand vous voyez deux équipes qui s'affrontent, on voit un certain de l'équipe qui perd, applaudir, l'équipe qui gagne. Aujourd'hui, le foot, il y a aussi un aspect du foot lui-même, le sport lui-même. – On dit quand même que le rugby, c'est un sport de voyous, joué par des gentlemen, et le foot, c'est pas un sport de gentlemen, joué par des voyous. – Alors, justement, aussi à cet aspect du foot, à mon avis, qui permet beaucoup de fraude. Parce que les règles du jeu permettent un certain nombre de dépassements, et sans s'il faudrait… – Avec le dépassement du temps, on ne peut pas le faire ce soir. Il reste une minute. – Non, non, en 30 secondes, qui peut expliquer la règle du retour d'or-jeu à ma femme, tout de suite, et à toutes les femmes qui nous regardent ? Le retour d'or-jeu, 30 secondes. – Le retour d'or-jeu, c'est quand un joueur qui s'est trouvé en or-jeu, c'est-à-dire qui a dépassé la ligne de la défense adverse, est resté là un certain temps avant de revenir et reprendre le ballon. Il n'a pas le droit de revenir et de reprendre le ballon directement. – Tu vois, c'est très simple. – Voilà, c'est ça, tout est dans l'explication. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir, ce qui nous a permis, en tout cas, et j'espère à vous de mieux comprendre les scandales qui secouent la FIFA. Je vous souhaite une excellente soirée sur Median TV, la Rediff à 22h40 si vous nous avez pris en route. Excellent week-end et on se retrouve lundi. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501